Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un anniversaire qui a bien failli être oublié, même par nous. Le 20 février 1878, le cardinal Camerling, Gioacchino Pecci, succédé à Pie IX sous le nom de Léon XIII. On pensait qu'il ne serait qu'un pape de transition, mais son pontificat durera plus de 25 ans et demeura le plus long de l'histoire jusqu'à celui de Jean-Paul II. Et ce dernier, Jean-Paul II, lui rendra d'ailleurs hommage en 1991 par l'encyclique Centissimus Annus, célébrant le centenaire de la grande encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, qui est souvent considéré comme le point de départ de la doctrine sociale de l'Église. Mais est-ce que l'on peut résumer Léon XIII à Rerum Novarum ? Qui fut-il ? Quels furent les grands moments de son pontificat ? Pour mieux partir à la découverte de ce pape essentiel de l'histoire de l'Église, deux invités, Martin Dumont, bonjour. Vous êtes historien, docteur en histoire, et vous êtes également le secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions Paris-Sorbonne. Qu'est-ce que c'est que cet institut de recherche ? Alors, ça a été fondé il y a une dizaine d'années par un ancien président de l'Université Paris-Sorbonne, Michel Mélan, et l'idée était de réunir différentes équipes de recherche, mais avec des... prenant en fait la pluridisciplinarité, qu'il n'y ait pas seulement des historiens qui composent cet institut, mais il y a des historiens, des philologues, des philosophes à une époque. Donc, on n'a pas de théologien, ça pourrait, mais on n'a pas de théologien, et l'idée était donc de travailler sur les religions, en général, à toutes les époques de l'Antiquité à nos jours, et pour vraiment que chaque discipline puisse se rencontrer, et qu'il n'y ait pas chacun de son côté qui travaille. Alors, l'Institut en question est dirigé par Jacques-Olivier Boudon, un professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, et donc j'en suis le bras droit. – Eh bien, bienvenue au bras droit, déjà qualifié Boudon. Et puis Rémi de Mindreville, bonjour, vous êtes jésuite, vous êtes le directeur de la Revue Christus, et on vous a vu il y a quelques mois pour une émission sur le discernement spirituel, et on est très content de vous retrouver de nouveau. – De même. – Alors, pour commencer, j'espère que ce n'est pas un stagé, pour commencer, peut-être quelques mots sur Gioacchino Pecci, avant qu'il devienne Léon XIII. – Qui est ce monsieur ? De quelle famille il vient ? Quelle est la vie du jeune Gioacchino Pecci ? J'ai dit, il est, comment dire, élu pape en 1878, en fait, il est déjà vieux. – Oui, absolument, il est né en 1810, en fait, dans une famille de petite noblesse, à une quarantaine de kilomètres, je crois, de Rome, à Carpineto Romano, voilà. Et donc, il est une famille de sept enfants, cinq garçons, deux filles, voilà. Et un de ses frères, Joseph, aura une grande influence, en fait, sur lui, il sera ordonné prêtre, dans la compagnie de Jésus, et plus tard, à la suite de troubles qu'il y a eu à Rome, son frère quitte la compagnie, et rejoindra son frère, donc, Gioacchino, qui est devenu évêque de Pérouse, et qui sera, donc, de Pérouse, un centre du thomisme, plus tardivement. Et il faut noter simplement une chose sur le futur pape, c'est qu'il perd ses parents très jeunes. Sa mère meurt quand il a 14 ans, et son père, il a 26 ans, quand son père meurt. – On a l'impression que on est dans une famille, vous avez dit, une famille de petite noblesse, est-ce qu'on est toujours dans cette lignée de papes qui viennent de la haute noblesse, vous savez, Pinoff, le prince Mastaï Ferretti, et puis, enfin, tous ces grands personnages, c'est une tradition qui date de la Renaissance, des familles italiennes, on est dans ce cas-là ou pas du tout ? – Non, c'est une famille, on va dire, non pas modeste, mais effectivement, il y a des relations avec la noblesse romaine, mais ce n'est pas non plus, on retient effectivement de la jeunesse, en fait, et des parents du pape, qu'il avait horreur, enfin, qu'il avait horreur de tout gaspillage et de toutes dépenses inutiles, donc une fois devenu pape, il supprimera un certain nombre d'honneurs ou de charges qui étaient restées, enfin, conservées par son prédécesseur, justement parce qu'il trouve qu'il faut qu'une gestion de l'argent qui soit vraiment très stricte. – Déjà un pape moderne. – Déjà un pape moderne, exactement. – Alors, quelle est sa jeunesse, enfin, sa formation ? Et puis vous avez commencé à dire qu'il va être archevêque de Pérouse, donc en fait c'est un cursus relativement traditionnel dans l'église à l'époque, quand on a la chance de devenir archevêque, mais quelles sont les grandes étapes ? – Alors les grandes étapes, il commence d'abord sa formation au Collège des Jésuites, à Viterbe, ensuite il passe au Collège Romain, à Rome, où il va avoir notamment comme professeur le père Taparelli d'Azelio, donc qui va l'initier au thomisme. Voilà, et il devient, il a ordonné prêtre, je crois, en 1837, après une période de, on peut dire d'intenses, enfin de réflexions, comme un certain nombre de prêtres en Italie, puis aussi en France également, il est rentré, il est rentré un peu sur le chemin de la vocation et du sacerdoce, sans vraie vocation, en fait, dans des correspondances, enfin dans des lettres qu'il écrit à sa famille, on aurait bien du mal en fait à percevoir un vrai désir. Il voulait effectivement être prêtre, certes, sacrifice de la messe, tout cela, mais c'est plutôt dans l'idée en fait de faire carrière dans l'administration pontificale, et il faut dire que le jeune Petschi est brillant, ses études le montrent, et il va gravir les échelons assez rapidement de l'administration. Il est nommé délégué, donc en fait, au gouverneur d'une petite province, le Bénévent, voilà, et puis après il passe à Spolet, puis à Pérouse, en tant que gouverneur en fait, pour le pape, qui était grigoisseuse. – Oui, parce qu'on est encore dans les états pontificaux. – On est encore dans les états pontificaux, voilà, absolument. Et comme il s'en tire plutôt bien, et qu'il sait aussi ménager ses relations à Rome, il est nommé nonce en 1846. – On a parlé de thomisme, qu'est-ce que c'est que le thomisme ? Et surtout, c'est un peu curieux de le retrouver au 19e siècle, alors que pour moi le thomisme c'était saint Thomas d'Aquin, donc c'était quand même beaucoup plus vieux que ça. – C'est beaucoup plus ancien, bien sûr, mais c'est vrai que le thomisme revient très fort au 19e siècle comme, je dirais, corps philosophique de pensée pour développer la formation des prêtres et des religieux. Vous avez évoqué le collège romain, le collège romain c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'université grégorienne, mais qui forme énormément aussi de prêtres du monde entier. Et donc, oui, je n'ai plus en tête un professeur jésuite de l'époque, mais qui enseignait le thomisme et qui avait fait des manuels. – C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a l'image de les dominicains sont thomistes et les jésuites sont plutôt anti-thomistes, mais au 19e siècle, c'est la forme habituelle de la théologie en réalité. – C'est-à-dire, devant la révolution, ou du moins après la révolution, comment reconstruire une pensée chrétienne qui résiste et qui ne donne pas non plus tout l'aval à cette révolution qui a amené tant de désordres, qui paraît très anti-cléricale, voire anti-chrétienne. Quel monde est-on en train de fabriquer, etc. Et donc, revenir à la rationalité aristotélicienne et à saint Thomas à l'époque, semble être un moyen d'affermir quelque chose et de pouvoir quelque chose. Ceci dit, on laisse complètement de côté tous les grands philosophes de l'époque, Kant, Hegel, etc., Feuerbach, et tout, malheureusement. – Mais on n'abandonne pas la rationalité. – Mais on n'abandonne pas la rationalité. Non, non, mais du coup, le risque, c'est le dessèchement. C'est-à-dire d'avoir une espèce de rationalité qui ne rend pas vraiment compte de la réalité. – Et donc, notre jeune Pétchi est imbibé de thomisme grâce à son frère. – Oui, il avait déjà une grande admiration quand il suivait ses études au Collège Romain pour la figure de saint Thomas. Il le considère comme étant… il n'y a pas de théologien au-dessus de saint Thomas. Voilà, il avait une grande admiration. Et effectivement, son frère, dans les années 1850, va arriver à Pérouse et va lui offrir son réseau, le réseau de relations qu'il avait pu former, enfin, se former, se constituer. Quand il était à Rome, son frère, en fait, va aller aussi enseigner à ce qui est devenu l'université grégorienne et donc met en relation le futur pape avec un certain nombre d'intellectuels thomistes. – Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, on ne l'a pas encore dit, mais c'est le grand pape intellectuel du XIXe siècle. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cette idée-là, mais c'est un très grand intellectuel, Léon XIII. – C'est un très grand intellectuel. Et en fait, comment dire, il est évêque à Pérouse pendant 32 ans, je crois. Ça, c'est 32 ans. Et il travaille énormément. Il travaille énormément. En fait, on passe souvent à côté de son épiscopat en se disant, en gros, il est devenu pape. Et c'est à partir du moment où il est devenu pape qu'il s'est mis à écrire les textes. En fait, il y a vraiment une maturation qui s'est opérée pendant ces 32 ans d'épiscopat où il travaille énormément de questions, que ce soit des questions sociales, des questions philosophiques. Et donc, on considère que Éternie-Patrice, donc 1879, encyclique, qui prône saint Thomas comme étant vraiment devant être la base de la formation philosophique, en fait, il y a eu vraiment une maturation pendant 30, 35 ans. – Oui, ça c'est intéressant. Alors, on va faire, vous avez déjà parlé de son épiscopat à Pérouse, mais on va faire un petit retour en arrière parce que ce que l'on dit, c'est que ce qui a compté aussi pour la deuxième dimension de ce pape, assez complexe en fait. On a dit le pape intellectuel, mais il y a aussi une deuxième dimension, c'est le pape ouvert ou sensible, on va essayer d'en parler, aux questions sociales. Et ce qui est important, c'est qu'il va être non sans Belgique. Alors, pourquoi c'est important d'être non sans Belgique ? – Alors, ça tenait… Alors, en fait, tout à l'heure, oui, je vous ai dit 1846, mais c'est 1843. Donc, il va être non seulement trois ans, mais c'est une période qui est très riche pour lui. La situation de la Belgique est particulière, c'est-à-dire que la Belgique a une constitution qui ne reconnaît aucun droit à l'Église catholique. Elle est à l'époque dirigée par un monarque qui est protestant. Et, comment dire, Léon XIII va réussir par son habileté, enfin le futur Léon XIII, pardon, par son habileté, à faire reconnaître à l'Église une place plus ou moins importante. Mais surtout, il va prendre au niveau des… normalement, le nonce dans une… que ce soit à Bruxelles ou à Paris ou dans d'autres villes importantes, et simplement le représentant du pape auprès du gouvernement. Lui, et c'est très intéressant de voir après qu'il va mettre aussi en pratique, une fois pape, ses idées, il va avoir un rôle auprès des évêques, des évêques belges, par rapport au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des questions scolaires qui seraient sans doute un peu compliquées à évoquer longuement. Mais il prend le parti des évêques contre le gouvernement dans la question scolaire. Il ne se limite pas à être le représentant du pape. – Ah, donc il commence déjà à être diplomate. – Il a une action, voilà, c'est un futur pape diplomate, mais il sait aussi considérer que l'Église a des droits et qu'on doit effectivement respecter. C'est-à-dire qu'il dépasse déjà les limites de ce que… Enfin, il donne déjà la mesure de ce qui sera plus tard. – Et aussi donc la question sociale, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que la Belgique, c'est le point avancé du capitalisme, enfin, de ce qui va devenir le capitalisme dans le XIXe siècle, avant, enfin, avec l'Angleterre bien sûr, mais c'est le pays le plus développé du continent. Et c'est terrifiant, en fait, le capitalisme. – Oui, mais je voudrais juste revenir un tout petit peu là-dessus, c'est-à-dire, au fond, Léon XIII, de fait, il a beaucoup travaillé intellectuellement, c'est-à-dire, il est à la fois celui qui comprend que le monde est en train de changer et que si l'Église ne fait pas un effort de compréhension, si elle se crispe, comme ça s'est passé sous le pontificat précédent, et comme ça se passe un peu en France dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, si on se crispe sur une espèce de société chrétienne imperméable qui résiste à fond sur ses bases, etc., on n'avancera pas, on ne réussira pas. Donc, il a cette espèce de challenge de, à la fois, tenir ferme sur certaines positions de l'Église en tant qu'elle est la manière dont l'Esprit Saint fait avancer l'humanité aujourd'hui, etc. Enfin, là, je parle un peu théologiquement. – Oui, mais vous êtes là pour ça. – Et c'est peut-être un petit peu carré, mais voilà, c'est un petit peu ça. Et en même temps, il fait l'effort et il propose à l'ensemble de l'Église de faire l'effort intellectuel pour essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Alors là où ça devient très intéressant et en rapport avec Rerum Navarum et ces choses-là, c'est que la notion de bien commun va s'élargir et va changer. – Qui est une notion thomiste. – C'est une notion thomiste, c'est une notion qui est même plus ancienne, on pourrait dire, mais qui est liée au fait que la création est divine et que le monde, l'avenir du monde, c'est de retourner à Dieu et d'être totalement divinisé par le message de Jésus-Christ, la foi au Christ, etc. Donc ça, là-dessus, il ne va pas céder, mais il va montrer comment ce bien commun, il est en train de s'élargir à travers la question de l'économie qui s'est développée fin XVIIIe et XIXe siècle chez nous. Et entre autres, sur des bases qui sont totalement inégalitaires et totalement injustes, ou qui aboutissent à des choses injustes, parce que, au fond, sur la base d'un droit de propriété qui est un peu archaïque, qui est un peu ancien, on va décider de... On va gagner énormément d'argent à travers l'outillage industriel et la mise en place de l'industrie sans se préoccuper le moins du monde ou peu du sort des ouvriers. Sauf un certain nombre de chrétiens, justement, qui vont... C'est la période paternaliste que l'on connaît dans le nord de la France, dans un certain nombre de régions, mais qui est un souci des ouvriers à l'époque où on offre beaucoup de choses. – Oui, oui, il ne faut pas... – Du côté de la culture, du côté de la formation, du côté des loisirs, du côté de tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se développent, mais sous contrôle du patronat, sous contrôle du patron de l'usine. Et ça, ça crée des manipulations possibles, ça ne permet pas une réelle démocratie, une réelle liberté des gens. Et de même, il va tenir sur l'enseignement catholique qui est, pour lui, le lieu où se transmet. – Parce qu'on arrive insensiblement au pontificat. On s'est dit qu'on avait quand même parlé de Léon XIII avant Léon XIII, mais on arrive au pontificat. La question qui est sous-jacente, évidemment, et qu'on va essayer de développer, c'est est-ce que c'est un pape conservateur ou est-ce que c'est un pape progressiste ? Et en fait, ce que vous venez de dire, et vous aussi, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en réalité. – Oui, absolument, oui. C'est-à-dire que, effectivement, Léon XIII est souvent considéré comme étant un pape libéral. – Oui, c'est ça. – Il aurait été un pape en rupture par rapport à son prédécesseur. – Donc, Pineuf. – Léon XVI aurait – Corrigé Léon XIII. – Aurait corrigé Léon XIII, serait revenu. Bon, quand on lit les textes, on voit très bien qu'effectivement, il tient les deux bouts. C'est un pape doctrinal. C'est un pape qui, effectivement, on a pu dire que Pineuf avait eu un magistère d'une certaine manière négatif et que Léon XIII, lui, avait eu un magistère positif. C'est-à-dire que Pineuf lui avait condamné tout en bloc et Léon XIII ne revient absolument pas sur les condamnations. Il cite le Syllabus, le Contagora, des textes majeurs de Pineuf. Même dans des lettres apostoliques, quand il était évêque, il s'inspire du Syllabus. Voilà. Il revient, il ne revient absolument pas sur les condamnations de Pineuf. C'est vraiment un magistère anti-moderne, vraiment du début jusqu'à la fin. Il y a des textes, je crois que c'est dans Libertas, enfin dans l'encyclique Libertas, où il dit les véritables droits de l'homme ne doivent être considérés que par rapport, en fait, dans les devoirs de l'être humain par rapport à son créateur. Bon, ça fait difficilement plus… – C'est très traditionnel. – Très traditionnel. La seule chose, c'est qu'effectivement, Léon XIII, de par sa formation en tant qu'évêque et même auparavant, est ouvert aux réalités nouvelles et il ouvre l'Église à une dimension beaucoup plus universelle qu'elle pouvait avoir sous Pineuf, à des questions nouvelles. Et c'est normal parce que la société évolue. Mais il ne revient aucunement sur le magistère, il n'y a aucune rupture. On est en parfaite continuité avec le magistère de Pineuf et de Pidis également. – Alors on va revenir à Réomnevarum, mais avant peut-être une question naïve, pourquoi est-ce qu'il est élu pape ? Vous n'étiez pas au conclave, vous me direz. – Mais c'est des choses qu'on sait, qu'on finit par savoir. – Alors il y a deux, enfin, il y a certainement un certain nombre de raisons. – On pourrait faire une thèse. – Voilà, les mystères du Saint-Esprit, les voies du Seigneur sont impénétrables naturellement, mais c'est surtout, c'est déjà un pape qui est, enfin c'est un futur pape, il est âgé. En 1878, il a 68 ans, enfin il est considéré comme étant, il devrait être un pape de transition. – Comme Jean XXIII. – Voilà, enfin comme, oui, oui, absolument. Et du coup, on imagine que quand on le lise en pape, il ne va pas durer très longtemps, mais il va être un pape sans doute qui va changer un peu par rapport à Pie IX. On l'imagine libéral. On se base sur la lecture totalement biaisée de lettres apostoliques, des choses qu'il a pu écrire auparavant, où on imagine que comme il s'est intéressé à la question sociale, qu'il a montré plus de souplesse par rapport au gouvernement italien auparavant, il va, une fois être élu pape, enfin élu successeur de Pie IX, il va brader tout ça et finalement considérer que, voilà, il va reconnaître tous les acquis de la société moderne et tout. Bon, mais Pie IX, ça c'est, enfin l'ironie de l'histoire, c'est que Pie IX, quand il était élu, tout le monde imaginait que c'était un pape libéral qui allait enfin ouvrir l'église à la modernité après ce pontificat rétrograde qu'avait été celui Grégoire XVI. Bon, c'est assez amusant de constater que dans l'histoire, on se, enfin, les observateurs peuvent se tromper très régulièrement et qu'on s'imagine qu'un pape, parce qu'il a, il a eu des paroles ou des, enfin, ce qu'on imagine, ses écrits, on l'interprète dans un sens particulier, on dit que certains textes, il va avoir, voilà, le nouvel élu va être échangé. c'est assez drôle, c'est la raison, je parlais de Jean XXIII, c'est la raison contraire de Jean XXIII, c'est-à-dire que on se disait que Jean XXIII avait plutôt une image conservatrice, enfin, gentiment conservatrice, il ne va rien bouger, lui, il bouge, et Léon XIII, finalement, il ne bouge pas tant que ça. Il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est que dans l'église, dans la tradition de l'église, du magistère, on ne revient pas sur des écrits antécédents pour les critiquer, on passe à autre chose, on va écrire dans le même sens ou on va écrire dans un sens un peu différent, mais on ne condamne pas ce qui a précédé, parce que c'est le magistère de l'église, c'est-à-dire, pour les chrétiens, c'est une parole inspirée, et donc, voilà, d'une certaine façon, Léon XIII, effectivement, n'est pas aussi moderne qu'on aurait pu l'espérer, mais d'une autre manière, il ne va pas tirer exactement les mêmes conséquences de l'inspiration qu'il rattache à son prédécesseur et tout ça. – C'est bien de le défendre, et du coup, on va écouter le texte qui a passé pour libéral et on va voir si c'est le cas, qui est le fameux Rerum Nevarum de 1891. On entend donc un extrait de l'encyclique Rerum Nevarum du 15 mai 1891. Parmi ses devoirs, voici ceux qui regardent le pauvre et l'ouvrier. Il doit fournir intégralement et fidèlement tout le travail auquel il s'est engagé par contrat libre et conforme à l'équité. Il ne doit point léser son patron, ni dans ses biens, ni dans sa personne. Ses revendications même doivent être exemptes de violence et ne jamais revêtir la forme de sédition. Il doit fuir les hommes pervers qui, dans des discours mensongers, lui suggèrent des espérances exagérées et lui font de grandes promesses qui n'aboutissent qu'à de stériles regrets et à la ruine des fortunes. Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent point traiter l'ouvrier en esclave. Il est juste qu'ils respectent en lui la dignité de l'homme, relevée encore par celle du chrétien. Parmi les devoirs principaux du patron, il faut mettre au premier rang celui de donner à chacun le salaire qui convient. Assurément, pour fixer la juste mesure du salaire, il y a de nombreux points de vue à considérer. Mais d'une manière générale, que le riche et le patron se souviennent qu'exploiter la pauvreté et la misère et spéculer sur l'indigence sont choses que réprouvent également les lois divines et humaines. Ce serait un crime à crier vengeance au ciel que de frustrer quelqu'un du prix de ses labeurs. Ce texte s'appelle Rerum Nevarum les choses nouvelles. Il ne dit pas la question sociale, il ne dit pas c'est quand même important et il dit bien l'ambiguïté de ce texte parce qu'il montre bien qu'il y a quand même à la fois des devoirs pour le patron, ce qu'on attendrait, mais aussi beaucoup de devoirs pour l'ouvrier et en particulier quelque chose que ne reprendront pas par exemple les communistes. Il ne doit pas avoir de sédition, il ne doit pas y avoir de revendications violentes, il ne doit pas y avoir en gros pas de grève. C'est compliqué comme texte. Oui, oui, mais pour bien comprendre, juste avant d'en venir à dire cela, il fait une analyse du monde industriel en train de se développer avec une étude du capitalisme qui met donc qui finalement en même temps en même temps qu'il produit beaucoup de progrès, beaucoup de biens, beaucoup de techniques, beaucoup de bonnes choses et aussi d'énormes fortunes est en train de produire une misère crasse sur le plan humain et que la réponse à cela, la réponse socialiste, à l'époque on ne parlait pas de marxisme, on disait socialisme, la réponse socialiste à cela, c'est-à-dire la socialisation des moyens de production comme manière de répondre et d'équilibrer ou de lutter contre le capitalisme n'est pas non plus une solution ni sur le plan économique tout simplement, ni sur le plan humain surtout et sur le plan de la théologie, disons, de la pensée chrétienne. Pour lui, c'est tout homme, il le dit d'ailleurs dans ce texte, enfin tout homme tient sa dignité de Dieu, voilà. Et c'est là peut-être les choses les plus nouvelles me semble-t-il à la relecture un peu lointaine de cela, de ce texte, c'est que il y a tout homme, toute personne au monde a une dignité qui est comment dit-on ? Imprescriptible. Imprescriptible, voilà. Et que tout homme a droit à cette dignité et cette dignité, elle lui vient de Dieu et elle a été sauvée pour quiconque, pour les multitudes, comme on dit à la consécration et pas simplement pour ceux qui adhèrent à l'église mais pour la multitude, elle a été sauvée en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Voilà. Et donc du coup, il y a là une espérance très forte des chrétiens et un combat à mener par les chrétiens pour refuser aussi bien le capitalisme pur et dur que le socialisme éventuellement totalitaire mais à l'époque il ne l'est pas. Il n'est pas encore. Mais même des solutions qui ne feraient plus droit à la personne parce que les solutions ne seraient que collectives et elles reposeraient sur l'idée qu'une personne est d'abord définie par ses appartenances le peuple. En gros, par un ouvrier. Un ouvrier n'est pas qu'un ouvrier. On ne se limite pas à des analyses de classe et il faut aller au-delà de ça. Et d'où l'idée d'une espèce de co-création, de co-participation entre ouvrier et patron, de création de syndicats qui permettent de négocier et de trouver des solutions justes et acceptables par tous. C'est reçu comment ce texte ? Est-ce que c'est reçu ? C'est bien reçu ? C'est reçu comme un texte conservateur, comme un texte au contraire très progressif, trop progressif ? Le texte, ça dépend des milieux qui le reçoivent. En tout cas, pour ce qui concerne la France, il y a différentes écoles et comme le pape ne tranche pas sur les questions de l'intervention de l'État, par exemple, ou sur la question des corporations qui était un sujet extrêmement débattu, le texte passe à la fois pour certains pour étant un texte socialiste, en tout cas parce qu'on parle de la misère imméritée des ouvriers. Il y a une question de morale, de justice, la justice sociale est mise en avant. On considère que le pape intervient, mais ça donne lieu à des débats intenses, notamment dans le nord de la France, l'Association catholique des patrons du nord. En fait, la question de l'application de Rerum Novarum et la question des relations entre les patrons et les ouvriers, c'est cela qui va poser déjà problème. et la question est également aussi du juste salaire qui, on trouve que les principes peuvent être bien et après pour l'application, on dit, écoutez, nous, on est… – Le juste salaire, c'est toujours compliqué. – C'est chacun qui décide en conscience et pour d'autres, effectivement, c'est un texte qui est considéré comme libéral parce que, sur la question des corporations, ça ne tranche pas. Mais c'est un peu… En fait, on passe un peu à côté du texte en ne voyant pas que, justement, le pape a cherché à universaliser, véritablement, le texte, ne pas en faire un texte européen, mais aussi à l'ouvrir pour la dimension aux États-Unis, par exemple, ou les corporations dont jamais, on n'existe pas. Donc, il y a des syndicats d'ouvriers qui existent. Le pape, en fait, laisse la porte ouverte, ce n'est pas qu'il refuse de trancher, c'est qu'en fait, il laisse la porte ouverte, véritablement, aux syndicats d'ouvriers et donc, il laisse la possibilité qu'il y a des syndicats mixtes, patrons-ouvriers ou des syndicats d'ouvriers et des associations de patrons. Parce qu'il y a des situations qui existent en Europe, en Angleterre, il connaît bien, il connaît bien le cardinal Manning, mais il connaît bien également le cardinal Gibbons aux États-Unis et il sait ce qui s'est passé, comment ça se passe et les corporations n'existaient pas aux États-Unis. Donc, le pape a vraiment suivi, par exemple, il y a très peu du texte et de la main, strictement, il n'a pas écrit de Léon XIII, mais il a suivi intégralement, du début jusqu'à la fin, la rédaction du texte. On fait vraiment un texte extrêmement personnel, enfin, de la pensée, qui s'exprime vraiment la pensée du pape. Avec, en plus, un conseil rapproché de la personne qui était autour de lui et à qui il a fait rédiger l'encyclique. Père-Hémy de Mindreville, vous avez beaucoup accompagné des mouvements liés, justement, à ce qu'on pourrait appeler l'action catholique, mais c'est un terme qui n'est pas encore de cette époque-là. Ce texte, il est vraiment très important. Il a une postérité vraiment importante pour vous. – Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il a une postérité très importante et puis qui a été reprise dans Santésimus Annus, qui est l'anniversaire, le centième anniversaire de Rerum Novarum. Donc, c'est une encyclique de Saint-Jean-Paul II qui date de 1991. Et donc, là où ça a été important dans la pratique, c'est justement dans la création de ces syndicats ou de ces mouvements, mais qui avaient souvent une base syndicale très différente de ce qu'on entend par syndicat aujourd'hui, bien sûr. Parce que c'est plus, tout ça a été quand même beaucoup changé. Mais par exemple, un mouvement chrétien catholique comme le MCC, Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants Chrétiens aujourd'hui, c'est intéressant de voir comment ça s'est monté. Dans les années 1880, donc très peu de temps après le... Avant même Rerum Novarum, très peu de temps après l'élection de Léon XIII, en 1885, quelque chose comme ça, des élèves de Ginette, donc de cette classe préparatoire. Donc la classe préparatoire qui en gros fait rentrer presque tout le monde à Polytechnique. Alors que c'était des... Oui, pas uniquement Polytechnique, mais enfin voilà. Et c'est tenu par des jésuites. C'est l'époque où se diversifient beaucoup les écoles d'ingénieurs aussi. Dans cette fin de... Et c'est aussi l'époque où les universités catholiques naissent en France. Elles sont toutes un peu sur le même modèle architectural, etc. Voilà. Donc il y a une prise en compte très forte de besoins de formation. Et autour du père Poupet-Girard, qui est un jeune aumônier, je crois qu'il n'est même pas encore ordonné quand il est à Sainte-Geneviève, des étudiants viennent le voir et puis ensemble ils créent un peu un groupe de discussion et de préparation à leurs responsabilités. Et quelques années plus tard, un certain nombre de ces anciens élèves qui étaient dans l'industrie viennent le chercher en lui disant il faut absolument qu'on reprenne nos discussions d'avant et qu'on les reprenne dans le contexte des entreprises où on travaille parce que l'inégalité et l'injustice là-dedans c'est énorme et ça ne va pas du tout. Il faut absolument faire quelque chose, essayer de mieux comprendre et de mieux se relier les uns aux autres. Donc tous les patrons n'étaient pas égoïstes à l'époque ? Non, non, non. Là c'est plus les ingénieurs ne sont pas immédiatement des patrons. Attention, il y avait une phrase célèbre à l'époque qui disait quel est le meilleur moyen de couler une entreprise ? C'est de la confier aux femmes, de la confier à un ingénieur ou de jouer l'argent au casino. Je vous laisse la responsabilité et puis on va dire que c'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps, oui, oui. Aujourd'hui c'est plus tout à fait pareil. Qu'est-ce que ça change dans le dialogue social, dans la manière dont les choses se font ? Eh bien, ça donne d'abord l'expérience que ce dialogue est nécessaire. On est vraiment dans... Il y a une violence qui est en train de se déchaîner à partir des injustices liées au développement industriel. Il ne s'agit pas d'accuser les responsables ou les... Je ne sais pas quoi, mais c'est... Voilà. Il y a une violence qu'il faut prendre en compte. Et donc, l'idée de dialogue va être très forte et très encouragée par le pape Léon XIII. Alors, d'autres choses viendront plus tard, mais au moment... Un peu avant la guerre de 14, se crée une sorte d'association de... Avant 1905, on appelle ça syndicat. Oui. Union syndicale ou syndicat. Un syndicat, c'est un rassemblement de personnes qui veulent défendre ou faire partager un intérêt qui, en plus, peuvent avoir des biens, des immeubles, des choses comme ça. Donc, faire du social. Faire du social, exactement. Et par exemple, la création de l'ICAM, Institut catholique d'art et métier, en 1898, est, au point de départ, c'est un syndicat. c'est-à-dire un rassemblement entre une union entre des jésuites, des patrons et des contre-maîtres pour organiser un institut de formation d'ingénieurs à remettier. Voilà. Donc, cette forme existe. Ça va être celle aussi que prendra le CFPC, enfin, ce qui deviendra le CFPC, c'est-à-dire la Confédération française du patronat chrétien, voilà, qui devient une entité dans laquelle on débat, dans laquelle on essaye d'appliquer, plus ou moins, les principes de la doctrine sociale de l'Église, amorcés avec ce texte de Léon XIII. Et puis, du côté ouvrier, se créera à peu près en même temps la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, qui, elle aussi, de son côté, étudie les problèmes, etc. Et le but, c'est-à-dire de dialoguer et de parler et d'instaurer autre chose qu'un rapport de force et de violence pour essayer de développer des droits consentis et acceptés par les uns et les autres. Alors, on parlerait pendant des heures de Rerum Novarum et aussi de la doctrine sociale, mais il y a aussi quelque chose qui est important dans le pontificat de Léon XIII, c'est la question de la République, du ralliement à la République. Alors, je vous propose que l'on entende une encyclique qui date de 1892, donc un an après Rerum Novarum, il travaillait beaucoup à ce moment-là, Léon XIII, qui s'appelle Au milieu des sollicitudes. Alors, je ne cite pas en latin parce que la première version est en français, après elle sera en latin, mais parce que c'est une encyclique qui est liée justement à la question française. On entend le texte et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Aujourd'hui encore, nous croyons opportun, nécessaire même, d'élever de nouveau la voix pour exhorter plus instamment. Nous ne dirons pas seulement les catholiques, mais tous les Français honnêtes et sensés à repousser loin d'eux tout germe de dissentiment politique afin de consacrer uniquement leur force à la pacification de leur patrie. Cette pacification, tous en comprennent le prix, tous, de plus en plus, l'appel de leurs voeux. Et nous qui la désirons plus que personne, puisque nous représentons sur la terre le Dieu de la paix, nous convions par les présentes lettres toutes les âmes droites, tous les cœurs généreux, à nous seconder pour la rendre stable et féconde. Voilà. Alors, quel est le problème ? Pourquoi est-ce qu'il écrit cette encyclique ? – Alors, l'encyclique a évidemment une genèse. – Oui. – On a une situation française particulière. Donc la France vit sous le régime du Concordat depuis 1801 et il y a eu la défaite naturellement en 1871, la fin de la guerre et la république a été instaurée et on a eu des républicains anticléricaux qui sont arrivés au pouvoir en 1879. L'idée de ces républicains, le principal représentant c'était Léon Gambetta, c'était le cléricalisme voilà l'ennemi donc il faut réduire l'influence cléricale sur la société française et extirper au maximum toute influence. On parlait de Ginette tout à l'heure, évidemment les jésuites ont suscité l'attention particulière des gouvernements républicains. – Et d'ailleurs on s'en débarrassera assez vite puisqu'on… c'est la période d'après mais on se chargera de les expulser. – Absolument, il y a une période d'expulser et puis après voilà. Mais donc les conservateurs cherchent évidemment à s'unir sur le terrain politique pour qu'ils aient une majorité et qu'on revienne sur ces lois et les conservateurs et les monarchistes enfin tous leurs efforts n'aboutissent pas. En 1889 ils vont tenter en fait le comte le prétendant au trône de France Henri V le comte de Chambord est mort en 1883 le représentant de la famille d'Orléans par un personnage brillantissime et donc en 1889 un certain nombre de monarchistes vont soutenir la candidature d'un général boulanger qui va s'avérer être un populiste un personnage douteux qui finit qui se suicide en Belgique sur la tombe de sa maîtresse donc les monarchistes ont placé tous leurs espoirs dans quelqu'un qui s'avère être effectivement enfin quelqu'un qui les ridiculise en fait donc le pape saisit alors qu'il y a eu un certain nombre de lois qui ont été votées contre les droits de l'église en tout cas considérées comme étant des atteintes à l'église cathodique considèrent que voilà après les élections de 1889 le moment est venu de non pas de passer à autre chose mais en tout cas qu'il faut faire le sacrifice qu'un sacrifice doit être accompli il va je vous coupe parce que est-ce qu'on peut dire assez enfin est-ce que c'est pas trop dire que les chrétiens les catholiques devaient être monarchistes non pas parce qu'ils sont non pas parce qu'ils aiment particulièrement la royauté mais parce que de l'autre côté la république était assimilée à l'anticléricalisme est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est en plus le monarque est-ce qu'ils étaient royalistes opportunistes ou royalistes de cœur c'est essentiellement effectivement pour des questions pour des questions la république étant vue comme étant anti-chrétienne il y a une législation anti-chrétienne donc la monarchie traditionnellement selon les périodes selon les périodes parce que les relations entre l'église et le pouvoir en place ne sont pas forcément toujours très bonnes à travers les siècles y compris et même y compris au début des années même siècle donc d'une manière générale les catholiques et encore les catholiques pratiquants ont été dans leur majorité des monarchistes dans leur majorité parce qu'il y a des catholiques républicains qui sont catholiques pratiquants mais qui considèrent qu'en fait ils n'ont rien à reprocher à la république tant qu'elle ne s'oppose pas et tant qu'elle ne porte pas atteinte en fait au droit de l'église ou au droit des catholiques en considérant que tout le monde a le droit de vivre dans la société comme il l'entend et être respecté dans ses convictions voilà donc le pape va demander à une personnalité qui jouit un très grand prestige le cardinal de la Vigerie parce qu'il s'est engagé dans la lutte contre l'esclavage en Afrique c'est l'archevêque d'Alger il vient à Rome enfin il y a un voyage à Rome au retour à l'archevêché d'Alger et le cardinal de la Vigerie porte un toast le 12 novembre 1890 à la marine française enfin l'honneur de la marine française et où il va faire une déclaration qui est un coup de tonnerre en fait dans le ciel politique et religieux français en disant voilà il est temps de reconnaître l'état de fait existant en France il ne prononce pas le nom de la République mais tout le monde comprend que l'église est en train de basculer en tout cas va reconnaître la République ce quoi on passe en fait à côté également c'est qu'il y a une encyclique de Léon XIII en 1890 en janvier 1890 Sapiensi Christianet qui permet de comprendre pourquoi en fait Léon XIII va en 1892 donc publié au milieu des sollicitudes lorsque la situation du catholicisme l'exige toute division sur des questions politiques doit cesser l'union doit se faire sur le terrain de la défense religieuse et donc le pape 16 février 1892 publie au milieu des sollicitudes parce que le cardinal de la Vigerie ayant porté ce toast il se fait injurier en retour de la part des monarchistes d'autres font un sourdoreil les évêques disent oui écoutez en fait bon il est bien gentil mais il a parlé tout seul et le pape comprend qu'il faut intervenir réellement et en fait depuis sa nonciature à Bruxelles il connaissait le français il maîtrisait le français et donc du coup s'adressant plus spécifiquement à la France il y avait déjà eu des encycliques avant 1884 il considère qu'il s'adresse à la France spécifiquement il écrit en français des textes très clairs alors même question qu'au père de Mindreville est-ce que ça a eu une influence importante quelle pourrait être l'actualité de ce texte là est-ce que ça a été très important ou est-ce qu'en fait il n'a pas été suivi le pape alors la réaction en fait des catholiques français puisque c'est à eux que le texte s'adressait est assez mitigée certains considèrent que le texte est bienvenu le pape a quand même été obligé d'intervenir une deuxième fois dans la même année au mois de mai une lettre aux cardinaux aux cardinaux français pour leur dire cette fois-ci accepter la république comme étant le gouvernement voulu par Dieu voilà il leur redonne ces principes les catholiques enfin pour certains qui étaient anciennement monarchistes ont cherché à s'unir sur le terrain politique mais les élections les premières élections législatives donc en 1893 sont un échec et successivement malgré des efforts en fait en cherchant à s'unir sur le terrain sur le terrain politique c'est successivement des échecs pour des questions qui tiennent aussi à quel était exactement le projet le projet du pape puisque dans la même encyclique au milieu des extricitudes à la fois on reconnaît la république et puis on condamne les lois anticléricales qui pourtant à l'époque effectivement étaient considérées par les républicains comme étant les piliers en tout cas comme étant des lois qu'on était obligé d'accepter sous peine de ne pas être considérés comme républicains oui alors justement c'est ça je trouve c'est très intéressant parce que on voit bien comment à cette période là deux grands corps de l'état finalement sont sont très mal à l'aise et même un peu dissidents il y a l'armée d'une part et puis la magistrature et le et or voilà il y a la question du droit et de la loi qui est posée c'est à dire en fait je crois que c'est ça moi l'idée de Léon XIII mais peut-être que je m'en fais un mythe vous l'aimez bien mais je pense que c'est un peu ça l'idée qui est derrière et celle qui va venir petit à petit à travers le à travers le ralliement c'est à dire comment faire en sorte que effectivement ce soit dans la loi républicaine que soient défendus les intérêts de l'église si je dis ça c'est parce que dans ma propre famille je suis mon arrière-grand-père était juge magistrat à Dunkerque et il a été l'un des je crois le seul magistrat du nord ou l'un des seuls magistrats du nord à accepter de porter la question de de l'école libre non pas en comme une défense pure et simple mais en procès en justice et et on voit bien comment c'est comment les choses se cherchent à l'époque avec une certaine violence avec mais on n'a pas tous les instruments de pensée pour y arriver quoi c'est ça le mais ce qui me semble quand même important pour pour essayer de comprendre ce qu'a voulu faire Léon XIII c'est vraiment strictement une tactique c'est-à-dire que l'idée l'idée est de et de enfin ça a été fait à partir pendant tout le XIXe siècle l'église est indifférente aux formes de gouvernement à partir du moment où les droits du catholicisme sont respectés et l'idée de Léon XIII c'est bon les monarchistes sont incapables de enfin au fur et à mesure que s'éloigne toute possibilité de restauration monarchique au lieu de enfin c'est de détacher l'église de systèmes qui sont effectivement qui sont déchus ça fait depuis 1875-1892 ça fait presque 20 ans que que la France vit en république notamment grâce à l'apport de voix de conservateurs donc ils s'en accommodent fort bien l'idée c'est d'arriver à obtenir une majorité conservatrice qui va revenir sur certaines lois mais en considérant que effectivement la république est une forme de gouvernement comme une autre voilà mais tout est voilà il faut arriver à obtenir une majorité mais c'est vraiment c'est strictement une tactique il y a et Léon XIII le dit dans plusieurs textes si on les lit attentivement c'est strictement voilà c'est très intéressant il nous reste une minute et demie donc je vais vous demander une réponse très très brève qu'est-ce qu'il faut retenir d'un mot de Léon XIII pour vous c'est le pape de Léon XIII le pape de pour moi Léon XIII c'est le pape de Ternipatrice c'est ce qui définit strictement enfin c'est le pape du thomisme et si on cherchait à analyser beaucoup plus profondément en fait le pontifical Léon XIII c'est qu'on verrait que depuis même son épiscopat jusqu'à sa mort c'est un tout c'est ce qui forme un tout et pour vous ? pour moi c'est le pape de l'encyclique Rerum Novarum et le pape qui entraîne quelque chose un changement de pensée et un changement d'attitude finalement enfin ce qui deviendra en tout cas quelque chose comme ça à partir de l'analyse d'une situation économique qui a été complètement bouleversée depuis la révolution et bien merci à tous les deux ça montre que c'était ça valait la peine d'organiser cette émission ça montre que c'est un très grand pape en réalité alors Martin Dumont vous nous avez amené votre dernier livre La France dans la pensée des papes donc c'est un peu la continuité allez vous avez dix secondes pour nous expliquer ce qu'il y a dedans et bien c'est la France vue de Rome en fait c'est comment les papes ce qu'ils ont pensé et ce qu'ils ont pu dire de la France depuis la révolution française jusqu'au pape François La France dans la pensée des papes Martin Dumont s'est paru aux éditions du Cerf merci à tous les deux merci de nous avoir suivis j'espère que vous êtes convaincus comme on disait que Léon XIII est un grand pape et que son pontificat mérite d'être mieux étudié on se retrouve la semaine prochaine vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.ktotv.com à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada